Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau podcast avec Théo et Philippe. Théo, vous le connaissez, Philippe peut-être aussi puisqu'il est déjà intervenu deux fois sur la chaîne pour ceux qui nous suivent depuis quelques mois désormais. Du coup, ce soir, un podcast qui va être super intéressant avec des sujets de débat qui devraient vous passionner. On va commencer dans un premier temps pour faire un petit tour de table, se représenter rapidement pour ceux qui nous découvrent ce soir. Et après, on rentrera très rapidement dans le vif du sujet. Je vous ferai un petit sommaire avec les sujets qui vont être évoqués ce soir et après, on va commencer. Donc voilà un petit peu le programme. N'oubliez pas aussi bien évidemment de vous abonner, de participer aussi au débat dans le chat. On prendra le temps, si on peut, de répondre à certaines de vos questions. Et pour ceux qui ne pourraient pas suivre l'intégralité du podcast en direct, ne vous inquiétez pas. Il y aura la rediffusion complète sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder la rediffusion sur la chaîne YouTube, merci beaucoup. Abonnez-vous, bombardez les likes sur cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à réagir et à participer encore une fois au débat dans les commentaires. Voilà, allez, c'est parti tout de suite. Je vais me représenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Moi, c'est Alex, cofondateur du projet Blockchain Capital. Je suis principalement responsable du département trading. Et donc, vous me voyez tous les jours dans des matinales, sur le serveur Discord, etc. Théo, je te laisse te présenter rapidement. Yes, rebonjour à tous parce que je suppose que vous avez regardé la vidéo de la matinale sur la chaîne YouTube juste avant. Comme d'habitude, il y en a une tous les jours. Donc, vous l'avez forcément fait aujourd'hui. Donc, rebonjour à ceux qui arrivent. Je me représente rapidement. Donc, Théo alias Cryptéo, je suis également cofondateur du projet Blockchain Capital depuis février 2023. C'est pour ça que vous voyez les hashtags Blockchain Capital 2023 pour l'instant, pour bien montrer qu'on est arrivé et qu'on est tout récent. Donc, pour rappel, moi, je suis analyste financier de métier et je suis ingénieur en finance de formation depuis 2017. Et c'est l'année aussi où je me suis lancé dans l'écosystème crypto. Et j'ai fait mon travail, enfin, j'ai été salarié pendant plus de deux ans et demi et j'ai quitté en 2020 pour me lancer à fond dans l'écosystème crypto. Et on a monté Blockchain Capital en 2023. Et voilà, normalement, vous nous connaissez. Et on va discuter de pas mal de sujets intéressants sur la finance ce soir, l'idée par Alex avec des invités exceptionnels. Enfin, avec un invité exceptionnel parce qu'effectivement, Alex, on a oublié de vous le rappeler, mais Gauthier n'a pas pu être là ce soir pour une raison personnelle. Mais il sera là au prochain, pas de souci. Voilà. Voilà. Vas-y, Philippe, je te laisse te présenter, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe. J'ai une cinquantaine d'années. Donc, moi, pour ma part, je travaille dans la banque, la banque finance. Donc, j'y travaille depuis un petit bout de temps, depuis 96. Voilà. Et depuis une douzaine d'années, je travaille plus précisément dans une salle des marchés. Donc, je suis principalement vendeur, structureur auprès d'une clientèle de corporate et d'institutionnel. Voilà. Donc, je suis en prise avec les marchés, évidemment, un peu au quotidien. Voilà un petit peu mon parcours. Donc, voilà. 20, 25 ans de banque. Et voilà. Donc, petite connaissance accumulée sur le sujet. OK. En tout cas, encore merci à toi, Philippe, d'être avec nous ce soir. Pour ceux que ça intéresserait, je le dis tout de suite, vu qu'il y a déjà eu deux lives et deux vidéos qui ont été faites avec Philippe, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur son parcours, son expérience, je vous invite tout simplement à aller sur la chaîne YouTube. Il y a les deux rediffusions de lives où Philippe était déjà intervenu, justement, où vous allez pouvoir le découvrir. Ce soir, on va avoir quatre sujets principaux sur lesquels on va débattre. Forcément, des sujets qui vont vous intéresser parce que c'est des sujets en plus très actuels. Le premier, on va parler de la situation économique globale. On va faire un point, en fait, sur la situation économique globale parce qu'il se passe quand même pas mal de choses aujourd'hui dans le monde. Et donc, on va reprendre un petit peu tout ça et voir aussi les liens, évidemment, de cette situation économique avec les marchés. Dans un deuxième temps, on parlera de la montée en puissance des BRICS. Ça, c'est forcément quelque chose dont vous avez aussi entendu parler. On en a déjà parlé un petit peu dans certains lives. Les BRICS qui sont en pleine montée de puissance et qui se réunissent au mois d'août prochain pour, on le verra tout à l'heure, potentiellement lancer une nouvelle monnaie. Pour faire un lien directement avec cette montée en puissance des BRICS, on parlera de la potentielle dédollarisation du monde qui est un sujet évidemment très, très important. actuellement et qui fait lien justement avec les sujets précédents. Et pour terminer, on parlera du rôle de la géopolitique sur les différents marchés. On le sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier d'un point de vue géopolitique. Voilà, je ne vais pas rappeler les différentes situations. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et quel impact cela a sur les marchés. Bien évidemment, on essaiera de faire des petits liens avec les cryptos. Vous vous en doutez bien, vu que c'est le sujet sous-jacent. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée. Encore une fois, n'hésitez pas vous aussi à participer dans le chat au débat. On essaiera de relever certaines remarques pertinentes, de répondre à certaines questions si on a le temps au fur et à mesure et aussi en fin de podcast comme d'habitude. Voilà, c'est parti. On va donc commencer sur le premier sujet. Et la première question que je vais vous poser, qui est une question assez vague et peut-être un petit peu compliquée à répondre, mais c'est qu'est-ce que vous pensez de la situation économique globale, la situation économique mondiale ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation positive, négative, neutre, plutôt favorable ou défavorable pour les marchés ? Je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y Philippe, je te laisse commencer. Ça marche. Pour ma part, c'est vrai que je vais peut-être être un peu décevant parce qu'on a souvent eu, enfin voilà, pour habitude de donner une tendance, soit très favorable, soit très défavorable. Je dois reconnaître qu'actuellement, je suis plutôt neutre sur les marchés pour un certain nombre de raisons. Déjà, sur le plan de la géopolitique, évidemment, la donne peut toujours changer très vite, mais on n'a pas de scènes de conflits majeurs, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, mais bon, je ne vois pas de drame majeur de situation extrêmement tendue d'un point de vue géopolitique mondial. On sort, on est un petit peu à une sorte de croisée des chemins actuellement avec la politique des banques centrales. On va en reparler, voilà, qu'ont monté très fortement leurs taux, mais qui devraient les baisser à un horizon assez court terme. Voilà, donc on est sur une sorte de, voilà, sur le plan des chiffres. On va aussi peut-être y revenir un peu, mais dans le détail, on a une croissance qui est un peu molle, mais qui n'est pas non plus lamentable. On a une inflation qui est certes encore élevée, mais qui continue à chuter. Donc, on est, je trouve, sur un marché un peu mou. Et d'ailleurs, j'avais dit, lors de notre dernier échange, on était un petit peu là aux encablures de la dette US, en fait, où il fallait voter les plafonds de la dette US. Bon, voilà, j'avais dit en substance qu'il y aurait, a priori, pour moi, c'était un non-sujet, qu'évidemment, il y allait avoir un accord qui s'est produit, mais que du coup, les marchés n'allaient pas remonter follement, parce que je pense que, voilà, depuis le début de l'année, on avait pricé, selon moi, un peu trop fortement les éléments un peu positifs et que, voilà, les indices, selon moi, étaient un petit peu, un peu à bout de souffle, en tout cas, manquaient un petit peu de catalyseurs pour progresser. Et voilà, j'observe que, même si on a des indices actions qui sont repris, et notamment, je pense au Nasdaq, un peu au plus haut, voilà, globalement, les marchés sont un peu à tonne. Et voilà, mon sentiment, c'est que ça devrait se poursuivre sur les prochains mois. Enfin, voilà, je ne vois pas de direction très forte en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo. Moi, je suis un poil moins neutre. Je suis un poil moins neutre. Alors, franchement, j'entends bien tout ce que tu dis et tout. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment caractéristique de ce qui se passe actuellement. Mais moi, sur la partie de comment ça se passe actuellement, vous le savez, ça fait déjà des semaines qu'on en parle ensemble, les amis, mais j'ai toujours l'impression d'être le chien dans la maison en feu, là où en fait, je me dis que tout va bien, c'est génial. Et alors que tu as la maison qui brûle derrière, pour moi, il y a vraiment une belle décorrélation entre macroéconomiquement, entre les informations qu'on a, ce qui se passe, et le marché avec les news. Alors, je m'explique deux secondes, mais le marché avec les news actuellement, bon, ça monte, tout va à peu près bien. Tu as du Jerome Powell qui dit, bon, écoutez, on a augmenté nos taux, on voit que ça fonctionne bien. On se base sur les résultats du chômage, franchement, ça va très bien. On se base sur les investissements dans l'immobilier, parce que c'est vraiment un des points qui est le plus important dans les calculs des chiffres. Et ça reprend petit à petit des couleurs et tout, ça va, franchement, ça fonctionne bien. Et à côté de ça, macroéconomiquement, en fait, on se rend compte que niveau, l'inflation, elle est toujours catastrophique selon l'endroit où on est. On l'a encore vu aujourd'hui, en Europe, notre inflation à nous, elle a continué d'augmenter. Elle n'a pas forcément augmenté de malade, mais elle a augmenté d'un point, enfin, de 0,1. Et mine de rien, je trouve ça assez inquiétant. Et ça me rappelle des... Je n'ai pas envie de dire des souvenirs, parce que j'étais hyper jeune, mais ça me rappelle plutôt des études que j'ai regardées d'après, sur la partie de 2008, où toi, potentiellement, Philippe, tu peux nous en parler un poil plus, mais tout ce que je regardais de ce qui se passait 2005, 6, 7, 8, avant d'arriver sur le bazar qu'on a actuellement, ça me rappelle un petit peu ça, où on était un petit peu sur ce moment-là. Et ça me rappelle aussi 2017, pour moi, où on est passé complètement à côté de ça, grâce ou à cause de Trump. On verra ça comme on veut. Mais pour moi, Trump a lidé les marchés comme pas possible avec ses super tweets, en disant tout va bien, c'est génial, etc. Alors que macroéconomiquement, ça n'allait pas du tout. Et on est retourné un petit peu là-dedans. Et pour moi, on continue, on en parle souvent, on continue à prendre de la vitesse dans la bêtise, entre guillemets. Et plus on prend de la vitesse, plus le mur sera dur à prendre en pleine face. Mais bon, voilà, je vois un petit peu plus une décorération marché news, d'un côté qui disent que ça va à peu près bien. Et de l'autre côté, macroéconomiquement, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. On n'a même pas parlé de la guerre, l'inflation, je vous l'ai dit, etc. Mais voilà, c'est un peu mon sentiment que j'ai là-dessus, à ce sujet. Ouais. Moi, je suis en fait un petit peu entre vous deux. C'est qu'à la fois, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui peuvent nous permettre d'être pessimistes pour l'avenir. Alors, ce n'est peut-être pas autant que ce qu'il y a pu avoir dans le passé. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très, très rassurantes. On va y revenir encore une fois, mais que ce soit d'un point de vue macro, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue social aussi. Si on prend par exemple ce qui se passe en Europe, d'un point de vue social, on a quand même une tension qui s'accroît. Alors, oui, c'est alimenté aussi par des médias qui ne font que de parler de ça. Je suis d'accord. Mais il y a quand même des tensions sociales qui augmentent. On l'a vu aussi aux États-Unis depuis quelques années. Donc, il y a des trucs qui ne sont pas hyper et hyper rassurants. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on a l'impression que des fois, il y a un petit peu de bruit pour pas grand-chose. Ça m'a fait penser effectivement quand on avait parlé de la dette la dernière fois que Philippe était venu. La dette, c'était le sujet dont tout le monde parlait. On n'entendait que ça. C'était le truc qui pouvait faire que les marchés allaient s'écrouler, etc. Et au final, il ne s'est rien passé parce qu'au final, il s'est passé ce qu'il allait se passer. C'est-à-dire que le plafond allait être rehaussé et donc, pas de problème. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce déséquilibre entre à la fois des news pas terribles, mais à la fois aussi du bruit pour des fois pas grand-chose et des marchés qui s'excitent pour rien et pour des éléments un peu futiles. Donc, je suis un peu mitigé effectivement. Et je suis en fait un peu d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Sur la dette, justement, moi ce week-end, j'ai discuté avec un de mes potes à moi qui ne comprend pas du tout le principe de dette actuellement vu qu'il est contrôlé directement par les gouvernements et qu'on a cette dette. Mon pote, il a dit, mais pourquoi on ne le fout pas à zéro tout simplement ? Parce que de toute façon, de le réaugmenter à chaque fois ou de le mettre à zéro, ça change quoi finalement ? C'est une vraie bonne question. Peut-être que toi, Philippe, tu as peut-être un peu plus d'écart de recul là-dessus. Oui, oui. Alors, en effet, je partage aussi un peu ton point de vue. J'ai dit que j'étais neutre, mais disons que si je devais être un peu précise, ce n'est pas pour rejoindre ton avis, mais je suis neutre, tendance baissier. D'ailleurs, depuis le début de l'année, moi je suis plutôt négatif sur les marchés, actions notamment, et un peu obligation à forcerie, puisque les taux vont aller continuer à progresser. Pour l'instant, je me trompe un peu puisque les indices quand même ont performé. Et c'est vrai que voilà, en ce qui me concerne, en ce qui concerne par exemple ma banque, on était plutôt baissier. Et d'ailleurs, effectivement, quand on voit la courbe des taux, la courbe des taux, les taux courts sont très élevés, mais les taux longs sont faibles. Et donc ça, ça vient pricer le fait quand même que l'avenir s'annonce un peu compliqué. Donc voilà, je suis relativement neutre à court terme, mais en effet, je pense en effet que sur le moyen long, les difficultés s'accumulent, et notamment s'agissant de la dette des États, parce que cette dette, il va falloir la rembourser. Et donc pour rejoindre un peu ta question, effectivement, j'entends de ci, de là, on n'a qu'à l'annuler, puisque effectivement, tout ça, c'est une histoire de papier en fait. Et effectivement, c'est vrai que comptablement, on peut faire beaucoup de miracles. Je vais être un peu cru, mais en fait, cette question n'a pas de sens. Enfin, de dire qu'on va effectivement annuler et tout mettre à zéro, et puis on recommence ou on s'arrête, parce que voilà, ça me fait penser à la vérité si je mens, où l'autre écrit bledette, et puis son ami qui lui a prêté beaucoup d'argent, lui dit, allez, c'est le bonheur, on efface tout. Et son peuple lui dit, ouais, génial, on recommence, et il fait, non, on arrête. Et donc tout ça pour dire que, en réalité, mettre ça à zéro, même si effectivement, on a le sentiment que ça n'est que comptablement, ça a énormément de conséquences. Et en fait, on ne peut pas. Ceci est un faux débat, qui ont été relancés notamment par des partis politiques, effectivement, mais je crois que c'est un faux débat. Alors, imaginez un pays qui fasse défaut, puisque concrètement, c'est ceci que ça veut dire. Ça veut dire que quand un pays éveille une dette, ça veut dire qu'en face, il y a des créanciers. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, en fait, on a principalement, c'est l'Europe qui emprunte, et on a le Japon. Et en fait, voilà, les huit dixièmes de cette dette est détenue par l'Europe et le Japon. Si les États-Unis, demain, disent, écoutez, non, on a bien réfléchi, ça pèse lourd la dette, on met tout à zéro, ou une partie. Attendez, c'est un massacre. Est-ce que demain, si vous prêtez à un ami 100 balles, et qu'il vous dit à un moment de l'année, il vous dit, j'ai bien réfléchi, pour moi, ça grève mes comptes, on va tout effacer. Je ne te dois plus rien. Et puis, éventuellement, on recommence à zéro. Est-ce que vous allez lui reprêter demain ? Il vous a mis une ardoise de 100 euros dans la tête. Bien sûr que non. Et les pays, en fait, c'est la même chose. Donc, si un pays fait défaut demain, c'est un massacre. Et on l'a vu, la Grèce, d'autres pays qui sont en défaut, ils ont des inflations qui dégueulent totalement. Le pays devient assez incontrôlable. Et en fait, je pense que c'est un faux débat, ça n'est pas possible. et il faut régler ses dettes. Alors, il peut peut-être y avoir quelques subterfuges pour les atténuer. Mais je pense que malheureusement, pour répondre à ta question, Théo, on ne peut pas les mettre à zéro. Ça provoquerait une défiance mondiale catastrophique. Et on sait bien que c'est la confiance qui permet finalement de réguler, j'allais dire, les marchés, mais le monde entier. On a confiance en la monnaie, on a confiance en un pays, etc. Donc, si demain, ça fait place à de la défiance. Oui, exactement. C'est un peu ça que j'ai répondu à mon pote. Donc, franchement, c'est très bien. C'est un peu ça que j'ai répondu. Et franchement, ton exemple avec la vérité, si je mange, je le trouve top. Donc, ça devrait parler à tout le monde. De toute façon, ce sujet-là, typiquement justement de la dette, on en avait parlé dans la dernière vidéo avec Philippe, où justement, on s'était posé un petit peu la question de quels étaient les axes, quelles étaient les possibilités pour essayer de réduire la dette de ces pays. Donc, si vous voulez, je vous invite à aller voir ça. J'aimerais qu'on revienne justement sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure. Tu parlais notamment du marché actions qui ne cessait de monter et de casser à nouveau des résistances. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant ? Ça, par contre, cette décorrélation entre ce qui se passe sur les marchés et notamment sur le marché actions, même si c'est le cas aussi sur les obligations, cette décorrélation entre ce qui se passe sur les marchés et la réalité, on va dire palpable, la réalité du quotidien. Alors, il y a des raisons. Moi, j'en ai parlé encore cet après-midi avec notamment le secteur de la tech qui tire un petit peu le marché actions vers le haut, on l'a vu. Mais il y a un moment où ce déséquilibre, il va poser un problème. Et où le rééquilibrage, en fait, il va être violent justement parce qu'il va falloir qu'on cueillait un rééquilibrage à un moment donné. Qu'est-ce que tu penses justement de ce déséquilibre et de l'impact qu'il peut avoir ? Oui, en quelques mots, en effet, je pense qu'il y a un déséquilibre. Je pense que les marchés actions sont trop optimistes. Price, ces derniers mois, voire même ces dernières années, je trouve Price un peu trop de façon enthousiaste, les bonnes nouvelles. Et puis, ils font un peu fi des mauvaises. C'est vrai que sur le plan de la géopolitique aussi, bon, voilà, on ne parle plus beaucoup, enfin, plus vraiment de ce conflit russo-ukrainien. En fait, il reste aussi quotidien. Il peut peut-être rebattre les cartes très sérieusement. On a vu cette fausse tentative de push qui, pour moi, n'en est pas une, qui, pour moi, est un montage absolu. Mais bon, où on voit que les rééquilibres peuvent se faire rapidement. Oui, non, c'est vrai, encore une fois, effectivement, j'ai dit que sur le cours, j'étais plutôt neutre, mais sur le moyen, je ne suis pas très optimiste. Voilà, parce que des chiffres macro et notamment pour cette dette des États où il va bien falloir que les banques centrales dégonflent leur bilan, c'est-à-dire qu'avec le Covid, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque centrale a fait marcher la planche à billets. Donc, ça veut dire qu'elle émet de la monnaie partout pour éviter de générer des crises de liquidité. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle offre du cash, dans son bilan, elle doit quand même mentionner qu'il y a des dettes. Et donc, son bilan, il grossit, grossit, grossit. Et il ne peut pas grossir indéfiniment, ça fait trop peur. Donc, il faut qu'il se réduise. Et donc, pour se réduire, il faut que les États remboursent leurs dettes. Et donc, c'était ça aussi un peu les propos de Macron de dire, bon, fin un peu de l'opulence. Alors, évidemment, ça peut être très choquant, et sans doute, et je ne prends aucunement parti, mais voilà, son propos, c'était de dire « Le pognon, on veut la déverser à tout va ». Maintenant, non seulement on arrête de le déverser, mais le secondeau, il faut le rembourser. Et donc, c'est là où, effectivement, je suis moins optimiste sur le monde. Voilà, je pense en effet qu'on a des soucis à se faire. Encore une fois, cette courbe des taux, elle est pour moi, c'est mon driver. Quand je travaille en salle des marchés, ma courbe des taux, courbe, long, etc., je regarde ça en permanence. Et donc, si les taux longs sont inférieurs aux taux courts, c'est bien, c'est assez exceptionnel dans un contexte de marché, ça se produit assez rarement, c'est bien la traduction qu'on a du souci à se faire. Je termine juste en disant que si les marchés se portent bien, c'est quand même qu'effectivement, sur le court terme, on ne peut pas dire que c'est un massacre non plus pour les entreprises. Il y a eu des vases de résultats qui étaient plutôt corrects. Voilà, les entreprises sont assez résilientes. Elles ont été aidées dans la période Covid sur un certain nombre de secteurs. Ça leur a permis, effectivement, aujourd'hui, de retrouver du flux, etc. et donc de pouvoir rembourser ce qu'on appelle des PGE. C'est-à-dire que pendant cette période, les banques ont fait des prêts à tout va, plus ou moins garantis par l'État. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, aujourd'hui, c'est l'heure du remboursement. Et on pourrait croire que c'était un mur qui allait se construire. Aujourd'hui, les entreprises y font face relativement correctement. Donc, en effet, si on achète les nouvelles courtes, bon, il n'y a pas de raison que le marché s'effondre et c'est peut-être pour ça que finalement, il progresse. Mais en effet, je suis assez circonspect sur un horizon plus moyen terme. Je suis hyper prudent. Je crois qu'il faut faire du stock picking. Voilà, aller sur des types et à peine sur des secteurs, même aller sur des secteurs, c'est presque un peu dangereux. Ok, c'est intéressant. Théo, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter un truc. Je pense que tu es relativement d'accord avec ce qu'a dit Philippe. En vrai, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Et surtout, Philippe fait bien de rappeler à tout le monde aussi que l'histoire de la dette, si c'était juste les Américains dans leur merde, j'ai envie de dire, et qu'on le mettait à zéro, tant mieux. Sauf que le problème, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, c'est nous et les Japonais, etc., qui ont acheté cette dette. Donc, on attend un retour, nous, sur notre investissement, etc. Donc, si tu mets ça à zéro, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment un rappel qu'il faut bien retenir quand même. Les gens, ce n'est vraiment pas simple. C'est pour ça que le débat n'a pas lieu d'être sur la partie de mettre à zéro la dette. Ça n'existe pas. Et inverse, pareil pour nous, nous aussi, on a la dette, tout le monde a la dette. Mais en fait, c'est ça le problème, le monde qu'on a créé, c'est que tout le monde s'achète tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on vous parle de risque systémique quand on discute de ces choses-là. C'est que malheureusement, tout le monde est ancré partout. On a créé un joyeux terrain de domino incroyable qui fait que si tu fais péter un truc, il y a tout ton terrain de domino qui tombe. Alors toi, tu regardes, comme ça, tu fais, c'est super joli, les dominos, ils se viandent. Sauf que tu es dedans, en fait. Et du coup, c'est une vraie catastrophe. Il n'y a pas moyen d'arrêter et de dire, tiens, hop, là, les dominos, ils ne s'arrêtent pas. C'est bon, on est sauvé. Non, c'est tout qui est relié et c'est le risque systémique. C'est ça qu'on appelle le risque systémique pour ceux qui ont un petit peu décroché. Bref, disons, en tout cas, c'était très bien dit par Philippe. Je voulais rajouter, pardon, juste un petit chiffre. Souvent, l'Europe, notamment, je me souviens du traité de Maastricht, il y avait une clause, je le rappelle, qui était très importante, justement, c'est que les États ne devaient pas trop s'endetter par rapport à leur PIB. Et on avait, je crois que c'était 82 %. Et donc, à l'époque, un État qui était endetté à 83 %, ça posait problème. Bon, eh bien, tout ça a volé en éclats, puisque, et notamment avec le Covid, on a dit, bon, on ne pense plus à tout ça. Aujourd'hui, je crois que la France, on est aux alentours de 110 % de PIB, je crois, c'est considérable. Alors même qu'on discutait des pourcents, c'était il y a une trentaine d'années. Donc, c'est vrai qu'on a laissé filer le compteur. Le compteur, il va falloir le remettre dans des niveaux plus raisonnables. Vous voyez, déjà, 80 %, c'est déconnant. Pour un ménage qui se rendait à 80 %, on lui dirait, putain, c'est chaud pour toi. Donc, moi, je pense que la réflexion doit être la même s'agissant d'un État. Donc, en effet, il va falloir se remettre, il va falloir rembourser tout ça pour éviter, justement, qu'un jour, un massacre ait lieu. Je crois qu'il faut… Et donc, ce ne sera pas sans conséquences sur l'économie. Ok. C'est très intéressant et surtout très, très important de comprendre tout ça. Justement, on va pouvoir passer au deuxième sujet. Dans ce contexte actuel qui est très particulier, on observe un changement assez important, quelque chose de nouveau, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle les BRICS. Donc, les BRICS, c'est une organisation de pays qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Mais en fait, cette notion de BRICS, elle est en train de s'étendre en ce moment. On a parlé cette semaine de l'Arabie Saoudite, notamment avec l'Inde. Donc, en fait, BRICS qui va devenir beaucoup plus gros que ces pays que je viens de citer à l'instant, et qui se réunissent justement au mois d'août prochain pour potentiellement lancer une nouvelle monnaie parce que justement, ces BRICS-là veulent sortir justement de l'hégémonie du dollar, de la surdomination américaine. On l'a vu, comme je disais cette semaine, avec l'Inde et l'Arabie Saoudite qui vont désormais faire leurs transactions hors dollar. Donc, ils ne vont plus utiliser le dollar pour leurs transactions. Ça a été aussi le cas. La question a été posée aussi pour le Brésil. Qu'est-ce que vous pensez de cette montée en puissance ? Est-ce qu'elle est dangereuse ? Est-ce qu'elle est positive ? Est-ce qu'elle va résoudre des problèmes qu'on a cités précédemment ? Comment vous voyez un petit peu la chose sur cette partie-là ? Théo, vas-y, je te laisse commencer. Comment je vois la chose là-dessus ? En vrai, c'est simple. C'est que pour moi, c'est déplacer la merde. En soi, c'est qu'on a fait un tas de merde à un endroit et là, on essaie de diviser le tas de merde pour que ça fasse, que ça pue un peu moins sur le truc. Je ne sais pas si vous visualisez le truc, mais pour moi, c'est à peu près ça que je vois. C'est qu'effectivement, je reviens souvent à la centralisation versus la décentralisation. On y est souvent dessus. Et moi, vous savez que j'y suis très accroché à ça. Bref. Et on avait créé une centralisation extrême sur le dollar. Et là, on va continuer à centraliser, mais en décentralisant un tout petit peu, en mettant le dollar d'un côté et en mettant leur future monnaie des briques de l'autre côté. Donc, en ce sens-là, ça peut créer une espèce de concurrence qui peut potentiellement être un minimum intéressante. Mais c'est pareil, ça vient avec son giga gros lot de problèmes derrière de quid de ce qui se passe actuellement, quid de l'endettement, quid de tous ces trucs-là. Et ça ne va vraiment pas être très simple. Et encore une fois, c'est continuer avec les choses qu'on sait qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que c'est continuer avec un système centralisé de banque centrale, avec une monnaie centralisée gérée par tel ou tel pays. Et on va continuer en fait à faire la même chose. Brics, dollars, euros, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment déplacer le problème. C'est un problème. Plutôt que d'essayer de trouver une vraie bonne solution au long terme, c'est court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déplacer le problème ? Pour moi, c'est ça. C'est qu'on est toujours en train de trouver des solutions pour gérer court terme. Et en fait, on vit tout le temps au jour le jour avec des présidents qui sont réélus les 5 ans, etc. C'est ce que j'avais dit une fois dans un TikTok. J'avais dit franchement, il n'y aurait aucun problème si on vivait tous 5 ans comme des chiens ou des trucs comme ça. On n'aurait pas de problème parce que ça fonctionnerait bien. À chaque fois, il y a les changements et tout. On vivrait bien. Sauf que le problème, c'est qu'on vit beaucoup plus longtemps que ça et de plus en plus longtemps. Et en fait, on a des gros problèmes là-dessus. Et moi, je trouve que ce système-là, maintenant qu'on a la technologie, devrait pouvoir changer long terme. Même si ça prend extrêmement de temps, on est complètement d'accord. Mais il faut laisser un petit peu ce pouvoir de côté. Bref, donc on verra bien ce qui va se passer. C'est quand même un peu mieux en termes de mettre un peu de concurrence. Mais voilà, à mon avis, un peu sur le truc des briques. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Oui, non, c'est intéressant. Vas-y, Philippe, je te laisse donner ton avis. Je donnerai le mien après. Bon, alors, j'ai un peu moins de compétences. C'est vrai que quand on travaille dans une salle des marchés, en fait, finalement, je m'aperçois qu'on est un petit peu lobotomisé. Enfin, lobotomisé parce que notre métier de fait fait que la briques, tout ça, en fait, c'est un peu déjà chez nous, ce n'est pas scruté avec grande attention. C'est un peu des non-événements. C'est-à-dire, alors, on en fait fi peut-être lâchement, quoi. C'est-à-dire, on devrait les regarder, mais on se dit, alors, tout tourne, etc. Voilà. Parce que voilà, dans mon quotidien, le dollar, je ne vois pas une dédollarisation. Effectivement, on en avait parlé du jour au lendemain. C'est quand même dans la majorité des échanges. Il y a une grande banque française qui, je le rappelle, s'est fait condamner il y a quelques années. Elle a pris une amende de 9 milliards de dollars. Alors, ça ne vous parle pas, mais c'est pourtant il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, avec une très grande banque qui s'appelle la BNP. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'était fait prendre dans le pot de confiture. Elle avait fait des transactions un peu anormales avec des pays d'Afrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais elle utilisait le dollar, en fait. C'est ça. Et c'est ça, c'est uniquement pour cela que les États-Unis, effectivement, ont condamné cette banque. Et cette banque, elle a payé les 9 milliards. 9 milliards de dollars. Voilà. Derrière, il y a toute une palanquée de gens qui sont venus des États-Unis pour aller auditer cette banque pendant des années. Ici, on ne le sait pas, mais voilà. pour s'assurer que non seulement elle avait payé les 9 milliards, mais que dans le futur, elle ferait les choses correctement. J'ajoute à toutes fins utiles que toute cette palanquée, cette armée d'auditeurs américains était payée par la banque elle-même. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, en fait, on est au garde-à-vous. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, je pense que le programme se représenterait de la même façon. On paiera l'amende et on fait rentrer tous les auditeurs US. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, ça reste encore. C'est, je crois, je ne sais plus, j'avais noté ça, mais c'est près de 90 % des transactions sur le pétrole. Alors même qu'en 75, il y avait eu ce choc pétrolier où l'OPEP avait commencé à taper du doigt en disant, « Ouais, fini le dollar. » Bon, ben non, ça n'avait pas pris. En 2018 aussi, il y avait un choc où il y avait des échanges qui avaient commencé à se faire en one. Et là, on avait dit, « Ah ! » Bon, et puis, finalement, ça n'a pas été suivi d'effet. Donc, voilà. Donc, ça pour dire que, effectivement, moi, dans mon métier, la BRICS, le fait qu'il y ait des alternatives, on en parle assez peu. Mais ce qui est temps, elles existent. Je ne veux pas les négliger. Et elles existent. Et je pense que ça fait du chemin. Je pense que les BRICS s'organisent. Vous l'avez vu, il y a de plus en plus de pays qui veulent intégrer aujourd'hui les BRICS. Donc, qui veulent faire, justement, pour essayer de… Je crois qu'on a la Turquie. Ce n'est pas un petit pays. L'Algérie, etc. qui veulent s'intégrer à tout ça. Et donc, en effet, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fonds qui n'est pas à négliger. Peut-être qu'il a commencé. On était sur… Voilà. Pas loin de la parité. Alors, on a toujours été… Finalement, on a toujours oscillé entre 0,9 et 1,10, 1,15. Bon, là, on commence. On est sur 1,12. De plus en plus, le marché price effectivement un effritement du dollar. Plutôt vers 24, vers 1,18, 1,20. Donc, pourquoi pas ? On pourrait retrouver ce phénomène d'effritement. Mais je rappelle que… Peut-être que vous ne l'avez pas connu, mais à un moment, on était sur 1,40. Dis-moi, je l'ai connu à 1,50 quand je suis allé à Hawaï. C'était génial. J'avais mis 200 balles. On était au plus haut. Bon, et puis, vous voyez, on aurait pu aller à 1 pour 2. Ben non. Non, non, on est revenu à 1 pour 1. Et là, il n'y a pas 9 mois ou 12 mois, on était à un euro qui lui, par action, se faisait éclater. Un euro à 0,9, 0,93 au plus bas. Et là, j'ai entendu tous les gens sortir. Ah oui, l'euro va s'épondrer, etc. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, de toute façon, qu'il y a des extrémités, on voit des gens qui pricent la mort arrivée et ça n'arrive pas. Donc, tout ça pour dire et pardon pour conclure. En substance, c'est vrai que je pense que c'est un phénomène de fond. Je pense que le dollar a quand même globalement du souci à se faire, mais c'est un mouvement qui est moyen pour ne pas dire long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est un peu au début, qui serait d'ailleurs louable même pour les États-Unis eux-mêmes parce qu'ils sont victimes eux-mêmes d'un dollar qui est très puissant et qui, du coup, ne favorise pas leurs exportations. Donc, pour eux, quelque part, ce serait un peu salutaire. Voilà. Maintenant, voilà, sur le fond, je pense que ça va être compliqué et je ne crois pas à une dédollarisation à court terme. Pour le résumer, pour trois raisons. la première raison, c'est que la dette publique des États-Unis, donc, elle est partout ventilée dans le monde et pour la rembourser, ça doit se faire en dollars. Donc, on a énormément de dettes et cette dette, elle est en dollars. Donc, il faut du dollar pour la rembourser. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le plan militaire, on voit qu'il y a une corrélation qui est très forte. En fait, quand le pays militairement, il est très, très puissant, quelque part, ça lui donne une avancée. Et en tout cas, on se constate que les pays qui sont emprunteurs de dollars sont les pays qui ont des connexions avec l'État militaire US. Et c'est pour ça qu'on va retrouver le Japon et l'Europe comme étant les principaux, finalement, souscripteurs de dettes US. Et donc, tant que, finalement, militairement, l'État est très puissant, ça ne va pas changer comme ça du noir au blanc d'un seul coup. Et donc, voilà, sachant les budgets américains qui sont alloués, ça ne devrait pas changer. Et enfin, je termine. Le dollar, aujourd'hui, il a un avantage en tant que tel, c'est qu'il est hyper convertible, il est très liquide versus du Han, par exemple. Et donc, avant que tout ça s'inverse, il va se passer du temps. Donc, voilà, mon propos, c'est une dédollarisation. Je n'y crois pas. Le dollar a du plomb dans l'aile, va être challengé plus sur les prochaines années, voire décennies, d'ici avoir une dédollarisation. Il va falloir que les briques soient puissants. Ok, c'est intéressant. On a fait un peu les deux sujets du coup en un. Pour revenir sur le truc des briques, pour moi, en fait, j'étais assez d'accord avec ce que disait Théo, c'était que c'était juste déplacer le problème, voire peut-être même l'augmenter en plus parce que du coup, on pourrait se retrouver dans une situation un peu avec un monde séparé en deux où on aurait de nouveau un bloc de l'Ouest et un bloc… Alors là, ce ne serait pas Ouest-Est, mais ce serait un peu… Je voyais quelqu'un dans le chat qui disait tout à l'heure pays producteur, pays consommateur. Et j'ai l'impression que du coup, ça va juste créer une frontière entre ces deux blocs-là. Et à mon avis, ça ne va pas faire du bien à l'une des deux, à l'un des deux blocs. Donc, je pense que déjà de ce point de vue-là, il y a un danger dans le sens où… Oui, il y a plein de problèmes et le monde dans lequel il est, il n'est pas parfait du tout, mais si on reste dans ce système centralisé, ce système centralisé, s'il est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il répondait aussi à certains besoins. Et là, de se retrouver avec du coup, une partie du monde qui utilise une autre monnaie, qui fonctionne différemment, j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de questions. Et je ne suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée. Alors après, il faudra voir aussi de quelle manière ils le font. Comment c'est… Est-ce que, comme disait Théo, est-ce que c'est vraiment un copier-coller de ce qui existe déjà et voilà, on recommence ? Ou est-ce qu'il y a une réflexion sur des manières de fonctionner un petit peu différentes, sur des innovations, sur peut-être plus de décentralisation, etc. Peut-être qu'on le verra. On sait que parmi ces pays-là qui veulent ou qui sont et qui veulent potentiellement rentrer dans les BRICS, il y en a qui s'intéressent un petit peu justement à la crypto-monnaie, à la blockchain et donc qui vont peut-être essayer d'intégrer ces technologies-là dans le projet. Mais pour le moment, je ne sais pas, ça me paraît un petit peu utopique en fait, ce truc. Alors, c'est peut-être notre point de vue d'occidentaux qui nous font dire ça et qui font qu'on regarde ça avec peut-être un petit peu de mépris même si ce n'en est pas vraiment. Mais voilà, c'est peut-être à cause de ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de doutes. Et après, pour l'autre partie du coup, sur la dédollarisation, c'est pareil, je suis plutôt d'accord avec toi Philippe, c'est qu'en fait, à chaque fois, à chaque crise, on dit ah ouais, là c'est la fin du dollar, les États-Unis, ça va être, ils vont être sur le déclin, etc. et je trouve qu'en fait, on les sous-estime énormément. À chaque fois, ils sortent un truc, ils font fonctionner l'économie de guerre aussi énormément, les Américains, et ils vont toujours s'en sortir, ils vont toujours sortir gagnants des situations les plus compliquées alors qu'on ne s'y attend pas. Et je pense que là, penser qu'aujourd'hui, c'est la fin pour les États-Unis et qu'on va avoir une vraie dédollarisation du monde, je pense que ça aussi, c'est un petit peu utopique et qu'en vrai, on est à des années, voire tu disais, à des décennies d'observer un phénomène tel quel. Et je pense même qu'une dédollarisation du monde ne viendra pas forcément de ce à quoi on pense aujourd'hui. Je pense que ça pourrait venir d'autre chose que des BRICS qui veulent se sortir un petit peu de ce truc-là. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Théo, un peu plus sur cette partie-là dédollarisation. Si tu as un avis différent d'une autre ou tu nous rejoins, je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, on en a besoin de, pas de la dédollarisation, mais on a besoin d'une monnaie internationale. En fait, on le voit sur les échanges, sur les dettes, sur ces trucs-là. C'est un réel besoin de pouvoir discuter dans le monde, n'importe où on est, d'avoir un repère financier d'investissement et un repère d'échelle, en fait, de ce qui se passe sur certaines choses, etc. Le blé, l'or, le machin, etc. On a un réel besoin de ça. Donc, actuellement, c'est un petit peu le dollar qui a pris le pas là-dessus. Et en fait, quid de ce qui va se passer si jamais on en a deux de ces trucs-là parce qu'on va toujours avoir en fait le taux de change qui va être entre les dollars qui va être important. Moi, le vrai problème que j'ai dans ce truc-là, c'est la centralisation du pouvoir qui est accordé finalement derrière le dollar. Parce qu'en fait, si tu continues avec la dollarisation, pas la dédollarisation, mais la dollarisation de ce qu'on a fait actuellement, tu laisses tout le pouvoir aux États-Unis, à Powell, à ces mecs-là parce qu'en fait, c'est eux qui activent ou qui baissent la thune qui rentre et qui sort. Et ça, c'est un vrai gros problème quand tu es dans un autre pays parce qu'en fait, si tu n'es pas d'accord avec ci ou ça, tu as juste ta terre et puis point barre. Donc ça, c'est un vrai gros problème. En vrai, on l'a la solution. C'est juste que par contre, avec tout ce qu'on a mis en route, elle ne peut pas être activée en on-off. C'est ce qu'on vous a déjà dit 50 000 fois. Mais d'avoir un vrai produit financier qui est palpable n'importe où dans le monde, à n'importe quel endroit et qui a une vraie valeur, on l'a déjà avec Bitcoin. Je n'ai pas envie de faire mon maximaliste avec des gens qui le font partout mais on l'a avec Bitcoin. On sait très bien le seul problème de Bitcoin c'est la scalabilité. Les gens travaillent dessus mais d'avoir une vraie monnaie qui est reconnue comme une monnaie il faut arrêter la garde. Oui, Bitcoin c'est bien une monnaie, calmez-vous. Et il faut le savoir, ça, ça pourrait être une vraie bonne solution au long terme parce qu'il n'y a personne derrière. Le plancher, il est estimé, c'est terminé, c'est ciao et ça fonctionnera très bien. Et pourquoi on ne pourrait pas fonctionner sur ce truc-là et dédollariser envers ça en fait petit à petit. Mais le problème, c'est ça moi de la dollarisation ou de la dédollarisation c'est qu'on a le pouvoir qui a un endroit si tu le touches en deux avec Briggs américain ça va toujours être des guerres de pouvoir. Et aussi, il y a un problème qui n'est pas forcément expliqué là-dessus mais ça pourrait aussi potentiellement être un giga gros problème de gestion du pouvoir si on a ces deux trous de balles qui essaient de se taper dessus. Ça pourrait faire un vrai gros conflit de guerre mondiale parce qu'il y a eux qui veulent avoir le monopole de la gestion de l'argent et eux qui veulent l'avoir aussi donc en fait ils se tapent dessus parce qu'en fait ils veulent avoir le pouvoir. Là pour l'instant c'est les américains qui ont réussi à taper de partout et ceux qui ont le pouvoir mais ça peut être vraiment un problème. Moi j'ai vraiment un gros problème de c'est moi qui est la plus grosse venez machin et tout etc. Et il ne faudrait pas que ça continue dans ce sens-là il faut trouver des solutions décentralisées pour dédollariser. Donc c'est pour ça que ça me fait aussi un petit peu peur en vrai la solution des briques qui est proposée à l'avenir de gestion du pouvoir sur la dédollarisation. Mais après je pense quand même comme vous qu'on en est vraiment très très loin d'une dédollarisation. Il va falloir qu'ils se lèvent tôt les briques pour pouvoir changer fortement des trucs. Mais ils peuvent le faire parce que les chinois les russes et tout ils peuvent mettre des gros coups sur la table en disant ah ouais vous ne voulez pas dédollariser un petit peu vous savez quoi vos matières premières pour faire vos batteries pour faire vos téléphones pour faire vos trucs là vous allez vous casser de 70% parce que c'est nous qui avons toute la production donc ciao. Ça ça pourrait être un méga gros problème et ça pourrait arriver. Ils ont leur carte et ils font leur jeu quoi. En réalité si je peux ajouter effectivement il y a des moyens de pression qui sont très très forts en fait. Mais ce qui manque c'est un peu l'unité. On posait je voyais dans les échanges là mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire que les briques soient plus puissantes ben voilà c'est ça aussi c'est gagner en unité et aujourd'hui on a quand même des pays qui sont voilà au sein de ces briques qui sont quand même assez différents qui ont des politiques assez différentes et donc voilà il faut qu'ils gagnent en unité. Je voulais ajouter simplement que ça me fait penser c'est pour vous dire que le débat n'est pas neuf on est en 1971 et déjà à l'époque ben l'Europe s'inquiète des fluctuations du dollar en fait qui contraignent un peu un certain nombre de pays et donc on a effectivement donc ce parterre de diplomates européens qui vont vers Richard Nixon non oui attendez elle a quand même cette histoire de dollars trop fort c'est quand même un problème et donc on a John Connally qui est donc secrétaire au Trésor qui leur répond le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème et ça ça résume bien en fait finalement on s'aperçoit 60 ans plus tard donc le discours se fait un peu plus dur voilà on a plus de moyens quand même de contraintes envers les Etats-Unis mais en réalité ben ce voilà ce concept reste quand même aujourd'hui assez immuable ouais c'est ça c'est vrai que comme disait Théo aussi en fait ça créerait des conflits d'intérêts énormes en plus ce nouveau système et comme je disais au début ça serait contre-productif vraiment j'ai vraiment du mal à imaginer une cohabitation en fait avec ces deux systèmes actuellement plus au sein même d'un système tu disais que par exemple dans les BRICS il y avait des pays très différents ce qu'il n'y a pas forcément actuellement on va dire du côté occidental on reste quand même sur des sociétés qui sont très proches les unes des autres entre les Etats-Unis et les périodes d'Europe de l'Ouest globalement ça se ressemble par contre au sein des BRICS déjà d'un point de vue géographique c'est dispersé aucun de quoi de la planète et puis c'est des pays qui sont avec des cultures tout à fait différentes avec des politiques différentes des fois des régimes même différents il n'y a pas tout le temps une démocratie avec une république etc enfin bref donc là aussi de ce point de vue là je ne sais pas ça paraît ça paraît totalement utopique tout à fait on sait que le continent africain aussi est assez volontariste sur le sujet mais voilà malheureusement même si le continent effectivement africain est riche de ressources voilà et que globalement on pourrait penser effectivement qu'il y a de nombreux pays qui pourraient tirer leurs épingles du jeu bon voilà malheureusement le fait est qu'il y a quand même un certain nombre de dictatures aujourd'hui qu'il y a un problème d'organisation que que les subventions qui sont allouées par le reste du monde s'envolent à 70% sont détournées donc voilà il y a encore de gros problèmes et moi je suis très très motivé pour que effectivement l'Afrique puisse redorer son blason et occupe la place qu'elle devrait occuper depuis longtemps mais pour ça aussi si effectivement l'Europe etc a pillé ce continent bon c'est un peu moins le cas aujourd'hui même s'il y a débat mais il faut aussi que l'Afrique puisse prendre son destin en main et là malheureusement structurellement il reste je crois encore beaucoup de choses à faire pour que il devienne aussi puissant qu'à la limite ce que contient le continent ouais exactement Théo tu voulais rajouter quelque chose en particulier en vrai non c'est bon franchement c'est super intéressant le débat là franchement il est super cool on n'a pas forcément tout le temps les mêmes façons d'expliquer les choses les mêmes avis et tout donc franchement je pense que pour vous ceux qui regardent ça sur Youtube ou en direct là c'est vraiment des choses et il y a pas mal de gens qui bougent en plus il y a Prothèse qui est là aujourd'hui sur le live donc à chaque fois qu'il est live il a plein de choses à dire c'est intéressant donc j'espère que ça vous plaît un peu ce type de de débat et surtout j'espère que ça vous fait réfléchir et prendre conscience du monde dans lequel vous vivez parce que vous vivez là-dedans en fait et il faut comprendre il faut essayer d'arrêter de sortir le matin avec des œillères comme ça et d'avancer tout droit parce qu'on vous l'a demandé d'avancer tout droit c'est vraiment pas si simple que ça il faut prendre conscience de tout ça pour savoir un petit peu construire les choses bien et sainement parce que si on se fout tous des œillères on va dans le mur voilà c'est vrai que je vois pas mal de messages dans le chat on peut pas tout répondre mais il y a vraiment plein de trucs super intéressants effectivement vos avis sont très complétés donc de toute façon si on a un petit peu de temps en fin de podcast on prendra le temps d'y répondre et d'en discuter un petit peu là je voudrais qu'on vienne sur l'autre sujet du coup qui évidemment fait lien aussi avec ce dont on a parlé aujourd'hui c'est justement le rôle et l'impact de cette géopolitique là sur les marchés on en a parlé un petit peu au début dans le premier sujet mais en fait pourquoi je pose cette question parce que on entend beaucoup de choses aujourd'hui et on entend surtout nos institutions changer enfin retourner leur veste sans cesse je m'explique c'est à dire que par exemple il y a eu la crise Covid il y a actuellement la crise climatique il y a la guerre en Ukraine etc et à chaque fois on sélectionne un de ces événements pour expliquer une politique monétaire pour expliquer un comportement de marché en particulier pour expliquer certaines mesures aussi des fois sociales nous si on veut se concentrer du coup sur les marchés vu que c'est ce qui nous intéresse est-ce que cette géopolitique est-ce que ces différents événements ils ont un réel impact sur les marchés ou pas je vais poser la première partie de la question plutôt à Philippe par exemple toi est-ce que dans ton métier est-ce que vous en salle de marché c'est quelque chose qui a du poids dans la balance est-ce que c'est quelque chose qui a une importance significative ou pas est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet de quoi tu entends par là en gros ce qui se passe dans le monde par la question Alex en fait est-ce que par exemple vous en salle de marché un événement comme le Covid ou comme la plus récemment la guerre en Ukraine et en Russie c'est quelque chose que vous allez surveiller attentivement est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en considération de manière assez importante dans vos prises de position dans vos réflexions dans vos biais dans vos scénarios ou est-ce que c'est plus marginal et ça n'a pas forcément plus d'importance que ça je vais faire une réponse sans doute incomplète mais évidemment que pour nous ce sont des éléments majeurs nous passons notre temps à screener le monde en fait et la façon dont il fonctionne et dont il vit donc si enfin je pense que pour nous c'est tout à fait essentiel c'est alors encore une fois moi je travaille dans une salle des marchés donc je travaille sur la partie placement mais il y a du forex donc de la devise il y a du taux ce qu'on appelle la couverture de taux et ce qu'on appelle aussi les commodities donc en fait la couverture des matières premières le seigle l'or le pétrole vous voyez c'est infini et là là dessus je peux vous dire que je pense que le métier qui impose le plus de compétences c'est le métier sur les matières premières pourquoi parce que justement il impose d'avoir une vision mondiale de ce qu'il se passe dans le monde c'est à dire que je franchement honnêtement je pense qu'un opérateur sur les comos est bien plus cultivé que moi parce que lui il sait qu'au Niger dans la région sud à côté du désert de je ne sais pas quoi il y a des puits de pétrole parce qu'il y a un dictateur enfin etc alors que mais oui mais ils sont en discussion aux Amériques du Sud aussi parce qu'au Venezuela là en revanche ils viennent de trouver enfin c'est assez impressionnant donc je pense que nous c'est quand même majoritairement on scrute ce que fait le monde comment va le monde etc et en fait j'allais dire presque c'est notre principale difficulté c'est que nous en fait on ne peut pas prévoir nécessairement par exemple que les tours du World Trade vont disparaître dans le week-end vous voyez c'est un lundi je ne sais plus ça on ne peut pas le prévoir et pourtant notre rôle est de prévoir les choses mais voilà selon moi et c'est pour ça d'ailleurs que on a beau être bardé de diplômes faire des tonnes d'études croiser des graphiques etc en réalité on se trompe souvent parce que justement du fait de cette géopolitique qu'on ne peut pas maîtriser donc selon moi c'est fondamental et c'est ça qui fait les prix et en fait finalement on va avoir à côté de ça des pompiers qu'on va appeler les banques centrales par exemple qui sont peut-être les plus gros pompiers mais en fait il y a un certain nombre d'annexes il y a les états il y a tout ça et quand il se passe un événement et bien on va avoir ces gens-là qui vont essayer de faire évoluer de minorer un malheur ou de faire surperformer un bonheur ils vont être à la manœuvre pour pour driver un peu mais ce qui finalement ce qu'on leur a imposé les tours du voie de traitons on leur impose donc du coup quelle va être la politique des banques centrales pour dynamiser les choses contrer de l'inflation etc même si leurs principaux rôles et j'en termine le rôle je le rappelle des banques centrales l'unique rôle pour laquelle elles ont été créées c'est de maîtriser l'inflation aujourd'hui une banque centrale s'est arrogée beaucoup plus de rôles et donc c'est important d'avoir quand même ce type d'organisme enfin d'un point de vue strictement le financier qui vous parle mais voilà donc pour moi le monde fait les événements et ensuite on a des des états des banques centrales qui vont venir pondérer ou au contraire augmenter les tendances ok Théo si tu veux réagir à ça après j'aurai une question un peu différente à te poser mais si tu voulais réagir déjà sur la géopolitique c'est très bien dit ce qu'a dit Philippe surtout en prenant l'exemple des comos parce que les commodities bléries machin etc l'analyse dessus j'ai failli faire ce type d'analyse financière moi si j'étais rentré dans une salle de marché j'ai choisi du coup entreprise mais si j'étais rentré dans la salle de marché je serais parti sur la partie des études des comos et de toutes ces parties là parce que je trouve vraiment ça très très important et très intéressant parce que c'est ce qui permet d'appréhender et d'avoir un peu un coup en avance comme tu l'as dit quand tu sais un petit peu le petit truc qui se passe perdu dans un endroit ça peut faire partir des petits dominos sur un truc et du coup en fait tu peux si tu vois ça un petit peu avant anticiper un peu plus rapidement les choses qui peuvent arriver et ça c'est malheureusement ou heureusement j'en sais rien mais gérer entre guillemets par les analystes comos parce que c'est ce qui se passe actuellement on a tous besoin de bouffer on a tous besoin d'avoir tel ou tel truc à côté et quand tu arrives à gérer un petit peu et à regarder ce qui se passe micro sur ces petits trucs là qui peuvent arriver sur de la macro et donc la géopolitique derrière je trouve ça hyper intéressant et hyper important et on en dépend mais effectivement ce que tu dis c'est qu'actuellement le problème c'est tout l'inverse c'est ce qu'on dit avec Alex aussi c'est que les banques centrales elles n'ont aucun coup d'avance en fait on se rend compte qu'elles sont tout le temps en train de jouer avec ce qui se passe concrètement alors que normalement elles sont censées dans leur métier qu'elles ont créé comme tu l'as dit d'avoir des coups d'avance mais le problème c'est que même eux ils le disent ils l'affirment Jérôme Powell il l'explique je trouve ça d'ailleurs un truc de fou que des journalistes qui ne posent pas des questions là dessus mais j'aurais attendu dans les FOMC et tout des journalistes qui disent bon là vous nous dites que vous êtes tout le temps en train de réagir en fonction de ce qui se passe alors que normalement votre métier c'est de prévenir à l'avance et de réagir après il n'y a personne qui ne lui a jamais posé cette question je trouve ça abusé et c'est ce qui me montre que finalement en fait les questions sont peut-être filtrées à mort parce que je ne sais pas comment il y répondrait pour le coup sur ça ou même Yélène et tout mais c'est vrai que c'est un vrai gros problème et on n'a aucun coup d'avance nulle part parce qu'ils n'ont pas forcément les gens ou les je ne sais pas trop comment s'organiser en fait c'est ce que je voulais juste rajouter un petit truc parce qu'en fait c'était ce sur quoi j'allais venir après c'est que en fait justement nos institutions se servent plutôt de ces événements-là géopolitiques comme d'excuses à leurs mauvais résultats ou à leurs décisions c'est-à-dire que voilà pour reprendre les mots de Christine Lagarde l'inflation qui devait être temporaire puis après qui s'est prolongée qui était en fait au début à cause du Covid et puis qui est désormais à cause de la guerre en Ukraine en fait c'est voilà c'est comme tu dis toujours de la réaction toujours des excuses et il y a vraiment zéro anticipation et donc c'était je vais te laisser après réagir Philippe mais c'était aussi la question qu'on peut se poser c'est pourquoi du coup eux ne prennent pas aussi vraiment en considération ou alors prennent mal en considération ces événements-là enfin j'ai du mal à comprendre c'est vrai Théo le disait assez justement en fait on attend de ce type d'institutions qu'elles préviennent et en fait elles ne font que guérir enfin guérir soigner vous allez dire voilà parce qu'effectivement et on attend de ces institutions effectivement qu'elles ont un rôle de prévenance alors elles tâchent de l'avoir mais bon c'est vrai aussi que à leur décharge je pense que il n'y a peut-être pas que des gens compétents aussi au sein de ces institutions c'est à fond de dire mais bon c'est problématique je pense il y en a même un certain nombre qui ne sont pas compétents voilà et qui ne font que réagir et encore au mieux parce qu'en fait ils ne maîtrisent pas tout mais c'est vrai aussi qu'il faut le dire leur tâche est rude aujourd'hui on est dans une mondialisation c'est 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 assez difficile voilà il y a des phénomènes de capillarité qu'on ne retrouvait pas avant même il y a 50 ans aujourd'hui dès qu'il y a une difficulté ça vient effectivement s'agréger sur un autre continent bon voilà donc leur mission est un peu difficile et c'est vrai qu'on le voit nous-mêmes je veux dire j'ai évoqué ces tours du World Trade mais il n'y a pas quelques semaines on a eu une tentative bon assez minable de putsch mais elle aurait pu peut-être s'avérer et s'y s'avérait ben finalement peut-être que Descartes auraient été rebattues et d'ailleurs je disais déjà à cette occasion que l'Afrique qui est en train de s'unir avec la Russie en fait parce que voilà elle s'y trouvait un petit peu un allié mais voilà attention aussi à ne pas miser sur le mauvais cheval parce que voilà donc tout ça est quand même compliqué donc à l'heure des charges c'est vrai que c'est compliqué de prévenir et que c'est plus facile de guérir à tout le moins de soigner mais c'est vrai qu'on attend sans doute de ces institutions un peu plus de puissance qu'elles n'ont peut-être pas aujourd'hui et aujourd'hui je suis un peu désolé de voir qu'elles réagissent plus à des événements qu'elles ne les anticipent en fait moi j'ai un vrai problème sur ces décisions sur ces trucs là qu'on a actuellement c'est que c'est un peu pareil dans le trading je retrouve un petit peu ces trucs là partout dans la politique ou quoi tu as des choses qui sont annoncées s'il se passe ça je vais réagir comme ça s'il se passe ça je vais réagir comme ça et en fait tu te rends compte que quand il se passe ça ils réagissent autrement tu as envie de dire c'est complètement débile tu vois ça Alex tout le temps en trading toute la journée je vois plein de gens tout le temps qui disent bon ben là le bitcoin il est à 30 000 tout le monde dit ça va descendre à 25 000 j'attends que ce soit à 25 000 quand il est à 25 000 ils vont attendre que ce soit à 20 000 et en fait ils n'achètent jamais les décisions politiques c'est la même chose quand tu as des gens qui arrivent en politique ils disent alors s'il y a le chômage qui n'arrive pas à monter baisser bref comment je l'ai vu du coup je vais prendre cette décision là etc quand le chômage ne monte pas la décision elle n'est jamais prise etc pourquoi encore une fois ça c'est un sou du dessous qui peut être amené par la blockchain moi c'est un petit peu radical un petit peu de ce que vous voulez mais en vrai les contrats mis en place par la blockchain ce qu'on appelle les smart contracts bim ils sont arrivés tu le dis s'il se passe ça il y a ça qui part c'est comme ça que ça fonctionne et puis point barre et on avancerait peut être un peu mieux sur au moins des petites décisions des petites visions des petits trucs comme ça etc parce que à chaque fois de dire s'il se passe ça je ferai ça et au final tu le fais pas parce qu'il y a la tante Marie-Joseph qui a parlé un autre truc on s'en fout en fait t'as prévu de faire un plan tu te tiens au plan j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'on nous a éduqué bon alors déjà le système éducation en France ou dans le monde il est déjà catastrophique mais bref tout ce qu'on nous a éduqué ce qu'on nous a montré en cours en n'importe quoi quand tu prenais des mauvaises notes des machins etc il n'y a rien de tout ça qui est appliqué derrière t'as l'impression qu'on a pris tous les mauvais élèves de toutes les classes et qu'on les a foutus à la politique à la gestion monétaire vous avez des mauvaises notes on va vous foutre là dessus parce qu'on a vu que vous étiez mauvais en avoir des gens mauvais là dessus c'est complètement débile alors qu'en entreprise quand tu vois que t'as la tête coupée que tu cours partout bon on dit bon alors attends on va se poser deux secondes on va arrêter les conneries cinq minutes on va se poser on arrête tout on revoit un petit peu ce qui se passe et on avance là le problème c'est qu'ils avancent tout le temps à courir sur un truc qui ne fonctionne pas voilà c'est un peu mon avis c'est un peu mon avis c'est un peu mon avis c'est un peu ça ouais pardon j'ai déjà fait mon métier je suis régulièrement donc en discussion avec des dirigeants donc moi mon métier c'est de placer en fait le cash des entreprises donc ça peut être des gros corpos donc ça peut être des clients du cac 40 ou du mid ou small cap enfin bon déjà ça peut être quand même des grosses contreparties c'est quand même affligeant des fois je vois vraiment des des DAF des voilà même des voilà des gens qui ont des très gros statuts dans des grosses boîtes dont la compétence est quand même est très limitée donc on s'interroge on se demande comment ils ont fait pour en arriver à ces postes là alors je me dis que peut-être effectivement au sein d'une banque centrale il doit y avoir aussi du ménage à faire et qu'en fait un certain nombre de gens ne maîtrisent pas donc évidemment déjà ils ont du mal à guérir donc il va falloir leur demander de prévenir voyez en fait et pardon et je pardon pour faire le lien avec ce que disait Théo c'est vrai que le lien avec les cryptos on peut trouver peut-être un certain nombre en tout cas c'est cette indépendance financière qui est un peu intrinsèque aux crypto-monnaies ça pourrait voilà ça pourrait être un facteur assez positif alors effectivement je trouve que ça c'est assez salutaire au niveau des cryptos-monnaies d'avoir cette indépendance en fait le truc c'est que moi je me pose une question c'est est-ce que bon c'est sûr il y a de vrais incompétents mais est-ce que pour certaines personnes il n'y a pas aussi l'intérêt personnel qui prend le dessus sur sur l'esprit rationnel d'une décision je pense qu'il y a aussi plein de personnes qui ne font pas les choses enfin qui savent très bien que ce qu'elles font c'est pas la meilleure chose à faire mais elles le font pour des intérêts personnels ou particuliers qui sont évidemment pas du tout en adéquation avec le reste et qui du coup pour nous paraissent totalement incohérentes et du coup je suis pas sûr que ça soit que de l'incompétence en tout cas pas toujours mais du coup c'est vrai que ça rajoute aussi ce que tu disais enfin ce que vous disiez sur la partie blockchain crypto c'est que intégrer cela ça évite justement que certaines personnes agissent pour des intérêts personnels ou des intérêts en particulier puisque du coup on leur enlève ce pouvoir là donc effectivement ça peut être une très très bonne solution justement à l'incompétence et à servir des intérêts quels qu'ils soient je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur ça Théo mais je pense que t'es d'accord avec nous non ouais c'est bon moi j'ai dit les trucs c'est pas mal je termine pardon mais il faut aussi aussi comprendre ça peut paraître un peu huguesque mais que certains politiques ou gens importants type Christine Lagarde ou etc vous mentent volontairement elles n'ont pas le choix donc par exemple pour reprendre la crise de liquidité qu'on a pu connaître là il y a quelques mois sur des banques US qu'on fait défaut si vous voulez Christine Lagarde aussi donc du fait de son propre rôle ne peut pas dire ne peut pas refléter strictement la vérité si cette dernière est trop mauvaise si vous voulez elle ne pouvait pas dire au moment où il y avait une crise de liquidité écoutez effectivement je le reconnais c'est très grave sortez votre cash de vos banques parce qu'on va dans le mur non mais je veux dire voilà ce serait une faute politique c'est à dire que mentir fait partie j'allais dire de sa mission c'est à dire quand les choses vont mal elle doit rassurer voilà alors des fois effectivement c'est un peu inquiétant on se dit c'est un peu le Titanic on entend Christine Lagarde qui nous dit que tout va bien et on se dit bah tiens elle a les pieds dans l'eau c'est c'est pas normal voilà donc c'est un peu le problème et c'est un peu la limite de la légitimité de ces gens là c'est qu'on sait qu'au bout d'un moment si le contexte est trop dangereux elles vont mentir donc il faut toujours quand on écoute aussi des gens avoir du recul sur ce qu'ils disent en disant quels sont leurs intérêts vous voyez donc ça nous permet aussi d'avoir du recul sur ce que nous disent les gens aussi importants soit-il c'est ça toujours prendre avec des pincettes en fait ce qu'on entend de par nos politiques de par nos médias ou quoi que ce soit et toujours faire voilà on vous le dit par exemple pour la crypto on vous dit toujours faites vos propres recherches pour des projets sur des investissements mais en fait c'est valable pour plein de choses dans la vie c'est toujours faire ses propres recherches par soi-même essayer de comprendre par soi-même avoir un esprit critique c'est super important parce que sinon vous allez juste boire ce que vous allez entendre et être une éponge c'est pas toujours le meilleur truc je voulais rajouter parce que je vois qu'il nous reste un petit peu de temps et il y a eu un truc qui est tombé ce matin justement en lien avec ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui le dollar et ce dont on est en train de parler en ce moment le bitcoin le JFK il va arriver c'est ça ça y est tu l'as senti non je voulais vous poser la question parce que c'est quand même particulier alors j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça dans la journée donc en gros Kennedy Robert Kennedy qui est le qui est le candidat un des candidats à la présidentielle américaine pour 2024 a évoqué la possibilité d'adosser de baquer le dollar à bitcoin ce qui paraît un peu enfin ce qui est assez surprenant alors on le sait c'est un homme politique qui est très ouvert sur les cryptos il avait notamment parlé du fait qu'il voulait supprimer si je ne me trompe pas les taxes et les plus-values sur les cryptos ainsi qu'interdire les monnaies numériques de banque centrale donc ça c'est bien Théo je sais que tu en as parlé un petit peu ce matin dans ton live je ne sais pas si Philippe toi tu avais entendu le truc je ne pense pas non non pardon je suis déjà en vacances j'avoue depuis quelques jours mais avec Théo du coup j'essaie de me renseigner live c'est assez intéressant mais du reste aux Etats-Unis c'est vrai qu'on a toujours eu des gens qui le pourfendaient et puis d'autres gens qui étaient assez volontaristes on a un petit peu les deux et il semblerait en effet que Bob Kennedy soit plutôt pro bitcoin en tout cas souhaite un petit peu voilà vulgariser acceptabiliser le sujet ok et Théo tu en penses quoi toi du coup sur cette partie là parce que moi ce que j'ai lu c'est il parlait d'adosser de baquer le dollar au bitcoin ouais c'est ce que j'ai dit ce matin donc je vous invite à aller regarder la news rapidement mais on va pouvoir débattre là dessus mais en fait ce qu'il veut faire bon on est encore très très loin d'avoir des bonnes nouvelles parce que de toute façon ça ne peut pas se faire en deux secondes mais il a enfin j'ai envie de dire envie de revenir sur un système qui a fonctionné pendant des années des centaines d'années j'ai dit ce matin quand on était avec les billets qui étaient bagués sur quelque chose de réel de concret à savoir l'or pendant longtemps c'est à dire que pour rappel ou pour les gens c'est à dire que les banques centrales elles amassaient de l'or sur le marché et en fonction de l'or qu'elles avaient elles pouvaient émettre des billets qui représentaient la quantité d'or qu'ils avaient dans le truc donc ils voulaient faire ça et on veut revenir sur ce truc là alors ceux je vous arrête tout de suite ceux qui disent bah go on arrête on se remet sur l'or c'est pas possible le 11 d'or il est trop bas pour que ça puisse arriver parce qu'on a créé beaucoup trop d'argent donc on est parti à fond les ballons dans le mur on vous l'a déjà dit 50 000 fois bref et lui en fait ce qu'il a envie de proposer c'est justement de commencer à faire que l'état américain et donc les bons du trésor américain commencent à être baqués en bitcoin entre autres alors c'est entre autres c'est or, platine, argent comme d'habitude mais de mettre un petit peu de bitcoin dedans donc c'est une bonne idée en soi de mettre d'arriver là dessus sauf que c'est c'est le genre de chose qui fonctionne malheureusement si t'as tout qui est dessus et si t'as pas tout qui est dessus ça change quoi concrètement à ce qu'on a actuellement c'est comme si là en fait actuellement on vous disait sur l'USDT parce que ça peut parler à certains qui sont dans l'écosystème crypto pour ceux qui sont là dessus l'USDT est censé être baqué à 1 pour 1 donc c'est à dire qu'il y a 1 dollar du SDT qui est balancé sur le marché parce qu'il y a 1 dollar qui est bloqué derrière bon on se rend compte que c'est clairement pas ça bref imagine on vous dit actuellement on vous met 1 dollar sur le marché par contre de baqué on a 1% en bitcoin tu vas dire c'est une belle blague ton truc mais c'est un petit peu ça le truc donc c'est ou tu baques tout et ça fonctionne ou tu baques pas tout et du coup ça fonctionne pas donc c'est là il a dit pour l'instant il faut commencer très très peu et mettre 1% c'est un peu une idée mais c'est pareil comment ça s'organise concrètement comment ça fonctionne de quoi de caisse et tout c'est juste une idée je ne sais pas si il s'est fait un petit peu arracher et lyncher sur Twitter en m'expliquant que c'était à mon avis il y en a qui n'ont pas de l'apprécié tout de suite et c'est pas simple parce qu'on a créé trop d'argent en fait on a créé beaucoup trop d'argent fictivement il y a encore des gens qui me disent quand je marche dans la rue qui me disent ouais bitcoin je ne comprends pas c'est fictif j'ai envie de dire tes euros ils sont 100 fois plus fictifs que le bitcoin mais ils n'arrivent pas à le comprendre donc j'essaie de le expliquer naturellement mais voilà c'est ça qu'il a dit ce matin il a dit 6% avec de l'or de l'or de l'argent du platine et du bitcoin c'était la première chose et la deuxième chose qu'il a dit effectivement c'est qu'il est conscient que les taxes sont éclatées que ça fait fuir tout le monde donc il a envie de virer les taxes sur les cryptos parce qu'il est conscient que si tu vires les taxes ça va apporter des entreprises et des gens et du coup concrètement tu vas avoir plus de taxes en fait il a au moins intelligent sur cette partie là donc voilà c'est les deux trucs qu'il a dit enfin ce matin hier soir il a dit je crois ou cette nuit je ne sais plus donc voilà c'était pour te mettre dans le truc Philippe comme ça au moins tu as les infos et tu vas pouvoir voir et dire un petit peu ce que tu en penses là dessus tout à fait tout à fait non non mais c'est vrai que à la différence de Joe Biden qui était assez averse aux crypto-monnaies là effectivement on semble avoir quelqu'un qui est très enthousiaste là dessus bon mais j'allais dire plutôt dans un esprit type américain c'est à dire le droit si vous voulez la liberté aussi d'avoir de tout faire et donc dans ce sens là lui effectivement il défend aussi la liberté que les gens puissent avoir des crypto-monnaies des actifs numériques voilà autant qu'ils ont envie d'avoir du dollar donc effectivement moi je suis tant mieux je pense que c'est tant mieux et je voilà je pense en tout état de cause que ces actifs numériques notamment le bitcoin a un avenir majeur en fait devant lui ainsi que d'autres crypto-monnaies voilà mais bon voilà il faudra il va falloir forcément du temps mais c'est vrai que je suis relativement étonné finalement de cette news alors visiblement je pense qu'il reste certainement énormément de chemin à faire parce que on a l'impression quand même que la nouvelle est très dense et le bitcoin pour autant que je sache n'a pas fait 50% de hausse à la suite de cette annonce donc voilà il est même plutôt resté flat donc je me dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire mais enfin très bien tout ça va dans le bon sens je ne vais pas lui dire de reculer au contraire au contraire tant mieux en fait surtout le problème qu'il y a sur ces trucs là après je te laisse Alex mais le truc c'est qu'en fait ça revient tout le temps au même c'est surtout les problèmes long terme comme tu mets quelqu'un qui va prendre des décisions pendant 5 ans alors qu'il y a des problèmes qui sont là qu'on essaie de gérer sur 20, 30, 50, 100 ans si à chaque fois tu fais un on off avec tous les 5 ans tu changes de de personnes qui est pour ou contre le truc c'est la même chose sur le nucléaire pendant 5 ans on fait notre président qui fait tout pour alter le nucléaire 5 ans après on le relance 5 ans après on l'arrête 5 ans après on le relance le nucléaire en fait les gens ils font quoi on n'avance pas ça fait n'importe quoi ça fait qu'on a des des problèmes de gestion actuellement le bitcoin c'est la même chose si d'un coup aux Etats-Unis tu as pendant 5 ans Kennedy qui est élu ce serait génial et tout tout plein de sociétés ils arrivent aux Etats-Unis on construit des trucs on fait on met en place machin parce qu'il n'y a plus de taxes parce que tout le monde arrive c'est génial pendant 5 ans et bam tu as un Biden qui arrive et qui dit bon alors maintenant c'est 30% c'est badin ces trucs on fait quoi après on n'avance jamais en fait concrètement c'est ça le problème centralisé on n'avance pas ouais c'est vrai de toute façon il y a forcément des limites à ça il y a déjà plein de questions qui se posent alors qu'il a juste balancé quelques phrases à ce sujet après moi je trouve que c'est quand même bien et ultra positif qu'on ait un homme politique aujourd'hui qui ait cette façon de penser parce que encore une fois au delà du fait que ce soit bitcoin à proprement parler c'est quand même un mode de réflexion qui revient à l'ancien système comme disait Théo où on avait un dollar qui était adossé à l'or ce mode de réflexion là il est quand même super intéressant parce qu'aujourd'hui il y a quand même très peu d'hommes politiques qui l'ont et en plus c'est globalement là dans ce cas là très positif pour bitcoin maintenant ouais c'est ça c'est que comment ça va se passer comment ça va être mis en place je pense que clairement il va avoir des opposants énormes sur ce sujet là parce que évidemment il y a plein de gens qui vont subir des conséquences négatives de ces changements là il va y avoir des conflits d'intérêts gigantesques aux Etats-Unis et pas seulement donc je trouve que enfin je pense que ça va être super compliqué j'espère vraiment que ça pourra être le cas mais encore une fois il faudra que ça soit bien fait et puis comme tu dis il y a toujours ce problème de qu'est-ce qui se passe si au bout de 5 ans le prochain il veut pas continuer ça fout tout en l'air mais c'est quand même quelque chose de positif et on voit qu'au fur et à mesure du temps on avance aux Etats-Unis bien sûr on en entend enfin pas tant que ça parler mais il faut savoir que quand même d'un point de vue local il y a de plus en plus de maires dans certains états qui s'ouvrent aux cryptos il y a certains maires qui avaient accepté d'avoir leur salaire en crypto il y a certains dirigeants qui veulent intégrer Bitcoin dans les programmes scolaires il y a quand même quelque chose qui se développe maintenant aux Etats-Unis je m'égare un petit peu mais aux Etats-Unis il y a d'autres problèmes aujourd'hui autour des crypto-monnaies c'est cette fameuse régulation qui est totalement what the fuck et qui du coup qui pose d'autres problèmes et qui rend la balance totalement déséquilibrée mais il y a quand même des points positifs je sais pas si tu voulais rajouter un truc Philippe non 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 tout à fait je rejoins un peu ce que vous dites je trouve que c'est très positif tout ça va plutôt dans le bon sens et j'observe que bon alors moi je suis pas aussi peut-être investi dans le secteur des crypto-monnaies mais j'observe quand même que je pense que ce qui va faire gagner les crypto-monnaies c'est la chute de la volatilité et donc finalement je vois plutôt d'un oeil positif ce qui est en train de se passer sur le bitcoin en ce moment il se régule comme ça à gros sonnerdose à l'entour de 30 35 000 dollars je crois à peu près bon je vous dis je n'ai pas les yeux rêvés dessus mais je pense que c'est bien aussi je pense que c'est ça ce sera un point fondamental qui permettra aussi l'avènement de ces actifs numériques c'est un peu moins de volatilité je pense que ce sera important à l'avenir et je crois que voilà finalement si aujourd'hui on n'en parle plus du bitcoin il fait sa vie je pense que c'est très bien qu'on en parle moins voilà il se stabilise et voilà encore une fois je pense que de gagner en chute de volatilité va faire forcément gagner les actifs numériques en vrai tu me diras ce que tu en penses Théo mais je pense que ça va se faire un peu naturellement de toute façon au fur et à mesure du temps si on a des institutionnels qui se positionnent de plus en plus sur bitcoin si on a des grosses entreprises qui se positionnent sur bitcoin etc je pense que naturellement à long terme la volatilité elle va se réduire et je pense que il y a c'est ce qu'ils veulent un petit peu aussi de toute façon mais d'un autre côté quand t'entends parler comment elle s'appelle Cathy Wood c'est ça Théo ? ouais c'est le dark ouais voilà c'est ça qui disait je crois c'était encore ce matin qu'elle voyait un bitcoin à je ne sais combien de centaines de milliers de dollars si ce n'est pas plus d'un million donc c'est vrai que sur ce truc là enfin sur cette partie là je ne sais pas est-ce que est-ce que bitcoin va rapidement devenir quelque chose de moins volatile ou est-ce qu'au contraire il va prendre énormément de valeur je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en fait quand tu regardes les chiffres c'est impossible qu'ils ne soient pas volatiles pendant encore un moment c'est à dire que la volatilité dépend de la dernière bien sûr qu'il va rester très très volatile je voulais simplement que cette volatilité elle chute un peu on est sur une vol de l'ordre de 60 tours ce serait bien que ça redescende aux alentours de 20 à 25 tours voilà type marché action un peu un peu mature bon on verra bien sûr rien n'est moins sûr mais c'est vrai qu'on observe que quand le bitcoin était à 50-60 000 dollars là on a eu effectivement des prévisions plus ou moins fantaisiste 300 000 1 million bon etc et puis ben voilà quand on parle moins du bitcoin il n'y a plus aucune moi j'entends beaucoup moins de choses beaucoup moins de perspectives bon je sais franchement c'est extrêmement compliqué de le savoir mais voilà je n'oublie jamais que le bitcoin ne peut pas se multiplier que l'argent est fini et que ça pour moi c'est quelque chose qui avec le facteur temps devrait faire monter la monnaie contrairement aux banques centrales justement on ne pourra pas en émettre d'autres mais moi je pense que c'est notamment ça qui génère ça va là mais bon voilà je suis un peu plus néophyte sur le sujet en fait ils ne peuvent pas en émettre d'autres mais le problème que j'ai c'est qu'ils essayent de continuer à titriser bitcoin pour pouvoir en fait fictivement en émettre d'autres avec leurs ETF de partout alors les ETF spot ça réglera le problème à peu près parce que ce sera du spot mais les ETF futur c'est toujours rester dans la même merde qu'on a fait pendant des années à continuer à faire du virtuel 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 et ça ça ne fonctionne pas et les seules personnes qui ont compris à peu près ce qui s'était passé en termes de titrisation et d'argent faussement créé me disent non mais c'est bon j'ai compris les banques centrales ils ont fait des trucs faux et du coup ils vont faire des trucs faux avec bitcoin je lui ai dit c'est là où on est là on leur a expliqué que non en fait le problème revient toujours au même c'est l'éducation et l'information qu'il y a sur le sujet finance crypto etc c'est pour ça qu'on a créé blockchain capital en fait on en revient un petit peu sur le sujet mais blockchain capital c'est vraiment un projet d'éducation financière d'éducation dans le monde dans lequel vous êtes dans lequel vous vivez et d'éducation sur la finance l'économie etc parce que en fait concrètement quand tu te rends compte du problème qu'on a c'est ça et en fait la volatilité tout le bazar qu'il y a derrière volatilité volume etc tout ça finalement sous-jacent c'est l'éducation c'est d'ailleurs pour ça que les tout premiers je ne sais plus comment il s'appelait ce documentaire qui est sorti il y a 1000 ans je l'ai regardé en 2015 ou je ne sais pas quoi de je ne sais plus qui minait du bitcoin et qui fiddlait des flyers là à Tokyo et tout de partout avec les fichiers de bitcoin et les gens lui posaient la question mais pourquoi tu fais la pub d'un truc qu'il n'y a personne derrière et tout et il expliquait tout simplement parce qu'en fait si vous adoptez en masse ce truc là ça va monter naturellement donc si ça monte naturellement moi ça montera naturellement et le but du jeu c'est cette adoption massive en fait que tout le monde attend c'est qu'une fois que c'est adopté massivement pour ça il faudrait au minimum avoir du 50% on en est à des années lumière il faut essayer d'arrêter de croire un petit peu les chiffres que vous avez de partout comme quoi les français en 25% ça c'est un truc je ne sais pas si tu l'avais passé Philippe mais il y a eu des chiffres qui sont tombés officiels comme quoi les français ont eu ou ont à 25% des cryptos c'est une giga grosse blague je ne sais pas quel est le gars qui a sorti ces trucs là exact j'ai vu passer ce chiffre qui m'a étonné alors je crois qu'il était un peu moindre 20% mais quand tu regardes dans le détail en fait évidemment ils y ont touché mais bon ils ont 0,002 bitcoin et ils n'ont que dalle en avoir c'est un truc en moyenne 500 euros c'est vraiment peanuts mais enfin j'étais quand même ne serait-ce quand même interloqué de savoir qu'ils y avaient touché à un moment ou à un autre même pour de petites sommes mais même ça en fait le problème c'est qu'ils en ont touché mal ils en ont touché sur les exos centralisés ils ne savent pas réellement ce que c'est donner la définition de bitcoin ils ne savent pas ce que c'est non non c'est ça oui tout à fait j'ai des points moindres moi j'avais de l'ordre de 10% je crois des gens mais 10 je crois que c'est à peu près les pseudo vrais chiffres de ce que tu as des gens qui ont plus ou moins une fois investi avec des tout petites sommes ça c'est vrai mais il y a eu un autre moment où il y a eu vraiment les 25% 24,8% ça c'est n'importe quoi on est loin loin je n'y crois pas parce que vous rentrez dans un troquet n'importe où vous vous rendez compte de l'indigence intellectuelle qu'ont les gens vis-à-vis de ce sujet ils connaissent que dalle c'est nul et ceci étant il faut reconnaître que ce n'est pas un sujet évident aussi à manier j'y suis j'ai même fait des billets de crypto finance etc et je le disais même à Alex quand j'ai voulu me spécialiser en fait j'ai arrêté parce que plus j'ai essayé de comprendre plus les termes étaient complexes et que finissaient par m'échapper ok et bon c'était un sujet très intéressant et puis en fait on n'avait pas prévu de parler de bitcoin mais vu que bitcoin c'est génial et bien on en parle quand même et ça répond à plein de problèmes ça apporte plein de solutions et vous voyez on termine en beauté ce podcast avec bitcoin en effigie en tout cas merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce soir c'était super intéressant on a évoqué plein de sujets différents et on a apporté différents points de vue sur ces différents sujets justement je pense que c'était très enrichissant pour vous aussi qui nous regardiez les amis sur le chat merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir écouté de nous avoir regardé je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé dans le chat et ça c'est génial n'hésitez pas à venir nous en parler dans le discord et surtout dans les commentaires de la vidéo youtube qui sortira peut-être ce soir ou sinon demain on verra mais en tout cas c'est des sujets évidemment très importants et comme dit Théo que vous devez vous approprier que sur lesquels vous devez vous éduquer parce que ça a des enjeux dont vous ne vous rendez même pas compte en fait ça a des conséquences aussi quotidiennes dont vous ne vous rendez pas compte je voyais encore aujourd'hui le plan du gouvernement pour les augmentations du prix de l'électricité qui vont augmenter quatre fois on ne va pas repartir sur un nouveau sujet parce qu'on pourrait en parler encore des heures mais enfin voilà c'est super important en tout cas encore merci à vous d'avoir été là ce soir merci Théo merci Philippe Philippe de toute façon qui reviendra très probablement dans les prochains mois pour discuter de différents sujets donc voilà et puis comme je vous disais en début de live si jamais vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur Philippe il y a déjà deux lives qui ont été faits avec lui sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver dans lesquels on a parlé d'autres sujets notamment de son expérience de son métier à proprement parler donc si ça vous intéresse je vous laisse aller voir ça sur ce je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à toutes et à tous les amis merci beaucoup vous vouliez peut-être dire un dernier mot avant de terminer Théo Philippe non c'était surtout pour remercier Philippe d'être là d'être là aujourd'hui pour le live c'était vraiment super cool c'était très très intéressant c'est le format qu'on voulait lancer chez Blushin Capital parce qu'on savait que c'était un format de discussion entre plusieurs personnes qui allait normalement être vraiment très intéressant alors on sait que c'est un peu compliqué à regarder entre guillemets parce que c'est long il faudrait le mettre en mode audio etc mais néanmoins extrêmement intéressant et important de tout ce qu'on vous dit dessus on n'est pas juste des néophytes qui parlent d'un truc et qui ne savent pas de quoi ils parlent j'espère que normalement vous l'avez bien vu en tout cas et du coup merci à toi Philippe d'avoir participé à ça il y en aura bien évidemment d'autres encore donc merci à toi et merci Alex d'avoir géré le live pas de soucis merci à tous c'était un plaisir pour ma part moi je vous souhaite un très bel été à tous voilà profitez bien super merci à toi aussi écoutez les amis bonne soirée n'hésitez pas à vous abonner un maximum à rejoindre le serveur Discord pour ceux qui regardent la vidéo vous savez like, commentaire, abonnement et sur ce on vous souhaite une très très bonne soirée ciao tout le monde salut les amis salut les amis salut les amis salut les amis